Bonsoir à vous tous et à vous toutes. Vous allez bien ce soir? C'est ma troisième réunion. J'ai vraiment besoin de votre énergie. Il faut que vous me... Ah, c'est super. Ça s'annonce bien. Je suis en ce moment un peu en tournée aussi au Québec pour la présentation de mon tout dernier livre, vous allez voir derrière vous, qui s'appelle Libre, enfin libre. C'est un livre qui porte sur ce qu'on appelle les douze étapes, ou comme on dit en français, les 12 steps. Je ne sais pas si vous connaissez, ça vous dit quelque chose. C'est très connu en Amérique du Nord. C'est moins connu en Europe. J'étais là il y a quelques semaines, puis ils ne savent pas de quoi on fait la vision. C'est des étapes dont l'origine remonte à peu près en 1935. Et vous allez voir apparaître trois photos sur la prochaine diapo. Vous avez le révérend Samuel Schumacher, qui est un passeur new-yorkais qui avait un cœur immense. C'est un des premiers aux États-Unis qui a commencé à ouvrir son église pour recueillir les centres d'habilles, les itinérants, les alcooliques et tout ça. Au moment où l'église se cabrait face à tout ça, en disant, allez vous repentir, les ivrognes, puis vous reviendrez quand ça ira mieux. Lui a fait le processus invest, il les a accueillis. Et il a accueilli un homme un jour qui s'appelle Bill Wilson, qui était un courtier à la Bourse de New York, un alcoolique invétéré, qui s'est retrouvé en psychiatrie avec ce délirium tremens. Ça, c'est très, 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 très... C'est songe et vision, mais qui ne promène pas de Dieu. Et à l'autre bout des États-Unis, vers un état qui s'appelle l'Ohio, il y avait un médecin qui s'appelle Dr. Bob Smith, qui était tellement alcoolique qu'avant d'opérer, il fallait qu'il commence à boire pour arrêter de trembler. Ça vous donne une idée qu'il se retrouvait sur la table de billard. On lui dit, c'est peut-être mieux de prendre un petit coup avant de commencer, parce que je ne suis pas sûr que vous allez me charcuter à quelque part. Deux cas complètement désespérants, désespérés. Mais la Bible dit que Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. C'est un développement de la grâce à une époque où... Maintenant, c'est assez connu tout ça, on sait que les gens peuvent s'en sortir, mais à l'époque, c'était le désespoir total. Et celui qui est derrière ces douze étapes-là s'appelle Sam Schumacher. C'est ce pasteur que vous voyez qui était vraiment, mais vraiment avant-gardiste. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette citation, le Sam Schumacher qui disait, « L'Église, ce n'est pas un musée pour les saints, c'est un hôpital pour les pécheurs. » Ça, c'est Sam Schumacher 1935. Ça me donne un peu de son côté avant-gardiste et tout ça. Donc, si cela vous intéresse, on va voir le livre en arrière. Il y a aussi un manuel qui accompagne ça pour vraiment travailler comme un journal personnel. On n'en a pas en stock. L'imprimeur devait le livrer vendredi, il n'a pas livré, il va le livrer demain, mais demain, vous ne serez pas là. Mais si ça vous dit, on va prendre vos noms et on va préparer toute une boîte, un carton pour l'administration de la chapelle et vous pourrez avoir ça dimanche prochain. Ça va? Ça, c'était l'info pub. Il y a des pubs partout maintenant, à la télé, partout. Même à l'Église. Même à l'Église. Mais je ne suis pas très vendeur, donc je n'insisterai pas là-dessus. En fait, fondamentalement, pour faire un petit pont, un petit lien avec le livre, c'est le livre qui parle sur la transformation, sur le changement. On a tous besoin. Si je vous pose la question, avez-vous quelque chose à changer dans votre vie? Vous allez dire, c'est sûr, on a toujours des ajustements ici et là, quelque part. Mais, encore une fois, on peut parfois être plein de bonnes intentions, mais pas réussir l'établissement à changer. Souvent, on va dire aux gens, il faut vraiment que tu changes, absolument que tu changes. Oui, mais comment on fait pour changer? Bien, tu changes. Tu demandes au Seigneur de te changer. Oui, mais comment ça se passe, tout ça? Donc, on sait, la plupart du temps, le quoi, mais on ne connaît pas le comment, OK? Ou ce que j'appelle le quoi du comment. Et c'est dans cet esprit-là que j'ai aussi travaillé ces étapes-là parce que, on sait tous qu'on a quelque chose à faire à un moment donné, mais on n'a pas la méthodologie ou les moyens nécessaires, les outils nécessaires pour changer. D'ailleurs, à cause de mon travail au fil de toutes ces années, surtout en relation d'aide et tout ça, je me questionne sur le fait que les gens devraient changer. D'ailleurs, ils viennent consulter pour changer, changer des choses dans leur vie. Mais on se rend compte que ce n'est pas facile de changer. D'ailleurs, je me suis posé la question, qu'est-ce qui fait en sorte que les gens ne changent pas? Pourquoi les gens ne changent pas? Pourquoi même les gens qui vont consulter ne changent pas? Et pourquoi ça ne change pas? Et j'ai partagé avec vous six raisons que j'ai rencontrées au fil du temps. Les gens ne changent pas au départ parce qu'ils ne savent pas qu'ils peuvent changer. Aussi simple que cela. Le raisonnement ressemble à ceci. Mon père était comme ça. Mon grand-père était comme ça. Mon arrière-grand-père, ils peuvent monter quelques générations comme ça. Et en fait, la conviction, c'est que c'est impossible à changer. En fait, ce qui les meut, le rationnel derrière cette façon de penser, c'est évidemment l'ignorance. Ce soir, je vais vous dire que des choses peuvent changer. Mais les gens ne le savent pas. Et à ce moment-là, ils ne font pas les efforts nécessaires pour changer. En second lieu, les gens ne changent pas parce qu'ils ne ressentent pas le besoin de changer. C'est-à-dire que, vous avez remarqué, peut-être que vous voyez chez vos amis ou certains membres dans votre famille, tout le monde entourage de prendre conscience, ils devraient changer. Ils devraient se comporter différemment. Ils devraient arrêter d'agir de cette façon-là. Mais la personne est comme dans une espèce de bulle qui fait à quelque part qu'elle ne l'éprouve pas, elle ne ressent pas ce besoin-là. Et parce qu'elle ne le ressent pas, évidemment, elle ne bougera pas. Troisièmement, les gens ne changent pas. C'est un peu délicat ce que je vais vous dire, mais les gens ne changent pas parce qu'ils ne veulent pas. OK? Je sais que c'est court. Souvent, les gens disent « Si tu voudrais, tu prendrais les moyens nécessaires, c'est pas que tu ne veux pas vraiment. » Mais en fait, le phénomène qui se passe, c'est vrai pour chacun de nous, pensez aux résolutions du début de l'année. On prend tous des résolutions. Cette année, j'arrête ceci, j'arrête cela. Je me mets en forme, je me mets au gym, je perds mon bid. OK? Puis on met un effort pendant deux, trois semaines. On rentre chez Notillus ou dans les salles de sport. Puis eux, ils nous proposent des abonnements. On dit « Là, je prends un abonnement d'un an, là, c'est sûr que je vais m'y mettre. » On s'y met pendant le premier mois. L'argent, c'est vite fait pour eux, vous savez, on n'y retourne plus. La réalité, c'est qu'on veut, mais on ne veut pas. On veut, mais on ne veut pas. C'est-à-dire que si, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'il y a comme un écart entre ce qu'on désire, mais le prix est payé aussi pour atteindre ce que l'on veut. Alors, les gens ne changent pas justement parce qu'ils ne veulent pas réellement. S'ils voudraient réellement, ils prendraient des mesures nécessaires. Les gens ne changent pas, quatrièmement, parce qu'ils ont peur de changer. Et là, c'est encore une fois un peu paradoxal tout cela parce qu'ils s'aspirent au changement, mais il y a une espèce de sécurité dans le status quo, dans le pas bouger. Je ne suis pas bien, mais on appelle ça un désespoir confortable ou un confort désespérant. Je choisissais la version que vous voulez. Je suis là, je ne suis pas bien. Quelqu'un me disait ce matin quand j'étais à l'autre culte du matin à la chapelle, je suis dans ma M, trois petits points, puis elle dit, mais à quelque part, je suis bien ou je ne suis pas bien là-dedans parce que je ne bouge pas, je ne vais pas plus loin que tout ça. Et il y a un texte dans l'Ancien Testament qui était révélateur dans le livre d'Exode. Vous connaissez l'histoire de Moïse, vous connaissez son mandat, sa mission. Il fuit l'Égypte parce que Pharaon cherche à le faire mourir. Il se retrouve 40 ans dans le désert. Arrive l'épisode du buisson ardent où Dieu se révèle à lui. Non seulement il se révèle à lui, mais il lui révèle aussi ce que sera sa mission de vie. Moïse, tu retournes en Égypte et tu vas sortir mon peuple qui est dans la slavage depuis 400 ans. Alors Moïse, après un certain nombre de discussions avec Dieu, il négociait avec lui un peu, il n'était pas sûr qu'il voulait y aller. Il finit par accepter, il y va en Égypte. Il réunit les anciens du peuple hébreu. Et là, il leur parle de ce qui lui est arrivé et il leur explique que Dieu l'a appelé à aller sortir d'Égypte et de l'esclavage et que la terre promise est quelque chose de réel. Et le texte mentionne dans l'Exode chapitre 6, verset 9, écoutez bien, l'angoisse et la due servitude les empêchaient d'écouter Moïse. Ça, c'est comme si ce soir, vous étiez tous devant moi comme ça, en disant, on ne veut pas entendre ce qu'il y a à nous dire, OK? Mais qu'est-ce que Moïse leur propose? Ils leur proposent une sortie. Il me semble qu'après 400 ans à faire des briques, n'importe quelle autre opportunité ça va être mieux que de rester encore dans cet état-là. Mais l'angoisse et la due servitude les empêchaient d'écouter Moïse. L'angoisse et la due servitude. L'angoisse, c'est la peur, la peur de l'inconnu, la peur du changement. Puis la due servitude, évidemment, ça fait 400 ans qu'ils sont en esclavage de génération en génération. Selon notre façon moderne d'avoir les choses, c'est 10 générations. Quand la seule chose que tu as connue de père en fils depuis 10 générations, c'est l'esclavage, tu penses comme un esclave, tu vis comme un esclave, tu fonctionnes comme un esclave, tu marches comme un esclave, tu penses comme un esclave. Pourquoi? Parce que c'est ce que tu es devenu. C'est devenu identitaire. Il y a plein de gens qui sont coincés dans un état, dans une identité, en disant, je pense que je ne pourrais jamais être quelqu'un d'autre que ce que je suis, je me bats avec moi-même, je ne changerai pas. Et l'angoisse, c'est un peu la contrepartie de tout cela. Et écoutez bien ce que je vais vous dire ce soir. D'ailleurs, je vais le faire en vous posant la question. Dites-moi la réponse. Entre le connu douloureux et l'inconnu générateur d'angoisse, est-ce que vous savez ce que les gens vont choisir? Le connu douloureux. Je ne suis pas bien dans cet état-là, mais j'ai tellement peur de cet inconnu de bien où je vais aller, ce que je pourrais donner et tout cela. Est-ce que vous commencez à comprendre pourquoi les gens, à quelque part, ne changent pas? Cinquièmement, les gens ne changent pas parce qu'ils ne font rien pour changer. Ils réfléchissent, ils espèrent, ils rêvent, ils imaginent, ils aspirent à changer. Ils vont réfléchir aux possibilités de changement. Et c'est-à-dire, je vais vous dire ce soir que la réflexion précède le changement, mais ne change strictement rien. Vous connaissez l'histoire du fils prodigue? Vous savez qu'un jour, il s'est trouvé assis avec les poursauts après avoir tout dépensé. Quand il est assis avec les poursauts, il se met à réfléchir. Il se dit, « Combien d'ouvriers chez mon père sont mieux traités que moi ici? » Mais sa réflexion, elle est bonne, mais il n'a pas bougé. Il est encore avec les poursauts. Le texte qui déclenche tout, c'est qu'il se le va et il a l'air de son père. Et là, c'est le déclenchement, c'est l'action. Donc, la réflexion précède le changement, mais ne change rien. Le changement prend place dans l'action. Il faut pouvoir bouger et agir pour que les choses bougent. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Vous êtes tellement silencieux, je me suis pensé que je t'ai retrouvé tout seul. Les gens ne changent pas dernièrement, le sixième point, parce qu'ils ne peuvent pas changer. Maintenant, on a beau les encourager, on a beau les menacer, on a beau les inciter à se prendre en main, le changement, ce n'est pas si évident que ça. Parfois, on est confronté à nous-mêmes, on est confronté à nos habitudes, on est confronté parfois à nos dépendances, dans tout l'éventail de dépendance inimaginable qu'il peut y avoir. Même l'apôtre Paul, il a rendu compte de cela. Il a dit dans Romain chapitre 7, j'ai la volonté, mais non le pouvoir. Je veux, mais je ne suis pas capable. Je veux, mais je ne peux pas. Et là, dans un élan de désespoir, on le lit dans le texte, il dit, qui me délivrera de ce corps de mort ou qui me délivrera de tout ce qui m'habite, qui me délivrera de ma condition, et la réponse, il la donne, grâce soit rendue à Jésus, cri de Nazareth à Jésus, notre sauveur. Et c'est ça, le sens de pouvoir. Maintenant, je ne sais pas si en ce moment, vous vous dites, vous n'avez pas ça, Denis, on a tout compris comment, on ne peut pas changer, donc on fait quoi, on reste dans notre état. Je vous pose la question, quels sont ceux ici, ce soir, qui croient que Jésus peut changer une vie? OK? Bon, maintenant, écoutez, je savais que vous ne diriez pas non, je n'y crois pas, je ne suis pas nul à ce point-là, mais moi, je pense différemment que vous, je ne crois pas que Jésus peut changer une vie. Ouais. Je ne crois pas que Jésus peut changer une vie. Je crois que Jésus change des personnes. Mais quand la personne se met à changer, qu'est-ce qui se passe? Si sa vie change. Comment Dieu peut-il avoir accès à ma vie sans passer par moi? Parce que c'est moi qui est l'acteur principal de ma vie, c'est moi qui ai le premier rôle dans ma vie, c'est ma vie, c'est des décisions que je prends, des choix que je fais, tout ça. Or Dieu, pour avoir accès que sa vie doit passer par moi, il doit me transformer moi. Donc aujourd'hui, à partir de ce soir, au lieu de dire, d'avoir un moment de prière, un moment difficile, vous dites, Seigneur, change ma vie, change ma vie, vous allez dire quoi? Change-moi, Seigneur, change-moi. Fais de moi ce que toi, tu veux que je sois, afin que je puisse faire ce que tu veux que je fasse et que je puisse savoir dans l'auto ce que tu as pour moi. Donc l'obstacle majeur en fait à notre transformation, notre vie, ça demeure nous. Et il y a un auteur qui a dit, vous êtes dans une série sur la grâce en ce moment, il y a un auteur, un écrivain qui a dit un jour, la grâce, c'est la voie qui nous appelle à changer. Vous allez voir dans quelques instants. Et qui nous donne ensuite le pouvoir de le faire. Dieu nous fait des propositions. Dieu nous incite à. Et c'est dans ce sens-là qu'on doit s'ouvrir à cette perspective du changement. Ceci étant dit, on va regarder ensemble un récit du Nouveau Testament, une rencontre que Jésus a eue avec un personnage très particulier, un personnage spécial. un personnage qu'on a peu, qu'on a difficilement imaginé quand on le connaît, qu'il pourrait changer, qu'il pourrait être transformé. Un homme méprisable, méprisé, méprisant. OK? C'est le gars qu'on n'aime pas dans la ville. Et ce gars-là porte un nom, c'est le gars-là. Il s'appelle Zachée. On va regarder le texte ensemble. Il y avait un homme appelé Zachée. On le nomme, on nomme son nom, son prénom. C'est le chef des collecteurs d'impôts. Il était riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais comme il était de petite taille, il ne pouvait y pervenir à cause de la foule. Il courait alors en avant et grimpa sur un arbre, un sycomore, pour voir Jésus qui devait passer par là. Quand Jésus arriva à cet endroit, il leva les yeux et il dit à Zachée, dépêche-toi de descendre, Zachée, car il faut que je loge chez toi aujourd'hui. Zachée se dépêcha de descendre et le reçut avec joie. Il regrettait la réaction de la foule autour. En voyant cela, tous critiquaient Jésus et disaient, «Cet homme est allé loger chez un pécheur. » Zachée, debout devant le Seigneur, lui dit, «Écoute, maître, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je vais lui rendre quatre fois autant. » Jésus lui dit, «Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. » Vous dites, «Wow. » Jésus vient de valider quelque chose. C'est comme si Jésus disait, «Il vient de se passer quelque chose. » Le salut est entré dans cette maison, dans cette personne. Pourquoi? Parce qu'il y a un changement qui a pris place. Maintenant, c'est un décès assez particulier. On le retrouve une fois dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Luc, Luc le médecin. Et je me suis posé la question, pourquoi a-t-il plus au Saint-Esprit d'inspirer cet écrivain particulier, mais aussi au premier christian de sauvegarder cette rencontre entre Jésus et ce personnage? À mon avis, il y a deux raisons. La première raison, c'est que quand j'ai insisté sur le fait que tous critiquaient Jésus, c'est qu'eux avaient une représentation de qui était Dieu. C'est une région, et c'est toujours le cas de nos jours aussi en Israël, immensément religieuse. Moi, je suis à l'Israël une fois dans ma vie, je n'ai jamais vu autant une concentration de religion au centimètre carré. Tout est religieux. Tout, 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 tout. Mais il n'y a pas grand changement, pas grande transformation. Donc, les gens voient Jésus aller loger, du moins exprimer le fait qu'il va loger chez Zachary, et là, ils se mettent à critiquer parce qu'ils ne comprennent pas. Ils sont habitués d'avoir un Dieu qui juge, un Dieu qui rejette, un Dieu qui refuse d'accepter, un Dieu qui sanctionne, mais d'un Dieu qui s'intéresse à quelqu'un, d'un Jésus qui veut faire grâce à quelqu'un, ça, c'est une belle façon de voir Dieu. Mais croyez-moi bien que je crois que j'ai une partie de la raison pourquoi Jésus est venu sur terre, pas simplement pour le salut et tout ça. Il est aussi venu donner une nouvelle représentation de qui Dieu est. Parce que, vous savez, Dieu le Père, parfois, c'est flou, hein? On ne sait pas, un vieux veillard avec la barbe blanche qui se confond avec les nuages et tout ça. Je fais un test avec vous. Avez-vous remarqué que le Dieu de l'Ancien Testament semble différent du Dieu du Nouveau Testament? Ce Testament, là, il n'est pas facile. Vous êtes d'accord avec moi? Il se fâche. OK? Il est un peu imprécis, là. Et la colère de l'Éternel s'enflamme. Puis, tout d'un coup, dans le Nouveau Testament, on s'aperçoit que ça s'adoucit. Il est beaucoup plus abordable. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais moi, ma conviction, c'est qu'entre les deux, il s'est converti. Mais non. Mais non. Mais quand on regarde Jésus, tout d'un coup, c'est Dieu qui devient accessible. C'est Dieu qui devient... Un jour, je l'accompense ce matin, un jour, il y a une dame, j'étais à Nouveau-Lévis à l'époque, elle rentre dans mon bureau, elle avait été tourmentée avec Dieu, tout ça. Elle me dit, passe-toi, Denis, là, je ne comprends pas Dieu. Puis, je vais me dire à le saisir. Vous savez, j'ai quelque chose à vous dire. J'aimerais ça parfois, moi, que Dieu prenne une forme humaine pour que je puisse le comprendre une fois pour toutes. Puis, je lui ai dit, mais écoutez, ça a déjà été fait, là. C'est Jésus. Je n'avais jamais pensé à ça. Il y a aussi une façon pour Dieu de se révéler à nous avec quelque chose de tangible et d'accessible. Et là, les gens de l'époque ne comprennent pas cette réalité-là. Et là, tout d'un coup, il y a cet homme lâché qui s'intéresse à Jésus et qui... En fait, c'est la deuxième raison, d'ailleurs, à mon avis, pourquoi le récit a été sous-gardé. C'est une conversion étonnante. C'est une conversion profonde d'un homme dont ce n'était pas gagné d'avance qui change à ce point-là. Maintenant, on peut regarder ce texte-là, les versets qu'on vient tout juste de voir en disant, bien, c'est beau, Jésus va chez lui, paf, le gars change. Je pense qu'il fallait un peu plus en profondeur commencer à découvrir qu'est-ce qui a fait en sorte, qu'est-ce qui s'est passé réellement à l'intérieur de cet homme-là. Et je vais vous proposer ce soir quatre éléments essentiels, quatre éléments importants qui étaient vrais pour Zachée, qu'on observe dans la vie de Zachée, mais qui sont tout aussi vrais pour vous et pour moi. Est-ce que vous êtes d'accord? Première clé, premier élément, conviction. Je vais vous remercier le texte. Un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule car il était de petite taille. Vous observez dans le texte, il y a trois caractéristiques du personnage. Le texte m'ençoit que c'est un chef des publicains, donc c'est un homme de pouvoir. il a sa solde des péagés, c'est-à-dire ceux qui prélèvent les impôts ou qui se tiennent au poste de péage de l'époque pour traverser les ponts, les chemins et tout ça. Et donc, c'est un gars dominant, c'est un chef des publicains qui est un segment de la société assez dominant et donc c'est un homme de pouvoir. Le pouvoir, c'est fascinant, le pouvoir, c'est addictif. Quelqu'un qui possède le pouvoir dans quelque chose, dans n'importe quel milieu, ne lâchera pas le pouvoir. C'est quelque chose de trop, trop prenant. Dites-moi, est-ce que vous avez déjà vu un dictateur dire, j'en ai un rôle des dictateurs, je vais prendre ma retraite, je vais lâcher le peuple et ils vont se prendre en main et est-ce que vous avez déjà vu ça dans l'histoire de l'humanité? Ça n'arrive pas. Ils sont renversés parce qu'ils sont pris avec le pouvoir. Et cet homme-là, c'est un homme de pouvoir. Le texte maçon aussi, c'est un homme riche. C'est un homme d'avoir aussi. Il est riche, il est immensément riche. Pourquoi? Parce que, selon les historiens ou selon les théologiens, ils se prennent cote sur tout ce que les péagés, sur tous les percepteurs d'impôts, lui rapportent. Plus eux perçoivent des impôts, plus lui s'en met dans les poches. Vous imaginez que les gens ne l'aimaient pas beaucoup. Et certains vont dire, mais on ne le voit pas dans le texte, que peut-être qu'ils en prévalaient un petit peu plus et qu'ils se mettaient dans les poches. C'est un homme riche, c'est un homme de pouvoir. C'est d'imaginer. Si vous connaissez quelqu'un qui est riche et qui a du pouvoir, vous dites, oh, c'est dur pour eux autres de s'ouvrir à la personne de Jésus. Il y a un troisième détail qui est intéressant, c'est que le texte mentionne un petit détail. c'est qu'il était petit détail. Vous voyez le jeu, petit détail, petit détail. Il n'était pas grand, le monsieur. Et il doit monter à un arbre pour voir Jésus. Maintenant, suffit bien à penser. Ce gars-là, qui est un notable de la ville, qui a tout ce qu'il faut selon l'apparence de ce qu'on a comme condition humaine, il possède de l'argent, il est connu, il est respecté, il est craint. Il est prêt à s'humilier, à monter à un arbre parce qu'il est pas assez grand pour essayer de voir Jésus. Le phénomène qui est intéressant dans l'histoire, c'est qu'il cherche à voir Jésus, mais ce qu'il n'avait pas pensé, c'est que Jésus l'a vu. OK? Puis Jésus, tout de suite, tant qu'il l'a vu, il a dit ce soir, aujourd'hui, je vais à l'éloger chez toi. Maintenant, cet homme-là, c'est humilié. Qu'est-ce qui pousse un homme de sa condition à s'humilier ainsi devant le peuple? Il s'est passé. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a quelque chose qui le travaille à l'intérieur, il est mu, il est poussé par quelque chose. Et c'est ce que j'appelle la conviction. Une prise de conscience intérieure, profonde, viscéraire de son état et de sa condition. Rien nécessairement de public, là. Il n'a pas confessé rien à personne. Mais à l'intérieur de lui, il y a quelque chose qui bouge. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de lui, qui le pousse à chercher et ainsi à voir Jésus. On ne sait pas ce qu'il nous connaissait de Jésus. On savait que la réputation de Jésus se dépendait partout. Mais à quelque part, il y a quelque chose qui s'éveille à l'intérieur de lui, qui va le faire bouger et qui va l'amener justement à monter sur cette arme pour voir Jésus. Je vais répéter après moi. Sachez que Zachée était juchée. Allez-y, je vais vous entendre. Sachez que Zachée était juchée. Je sais que ce n'est pas facile, mais avec un peu de pratique, vous allez réussir. L'idée, c'est qu'il y a quelque chose qui le pousse jusqu'à ce point de s'humilier ainsi en montant à cette arme. Et dans cet élément de conviction, il y a deux éléments, sous-éléments essentiels. Dans la conviction, il y a premièrement la reconnaissance de son état. Hum, je pense qu'il y a quelque chose qui ne marche pas avec moi. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec moi. On le vit tous à un moment donné. À un moment donné, on ne peut pas toujours blâmer tout le monde autour de nous. À un moment donné, on se retrouve face à soi-même et on se dit, il y a quelque chose qui ne marche pas avec moi. C'est le premier élément. Le second élément, c'est la perspective aussi de changement. Il y a quelque chose qui ne marche pas avec moi, mais il y a sûrement une solution à quelque part. Mais avant d'envisager la solution, il faut reconnaître notre état. Il y a un auteur en anglais qui s'appelle Chesterton qui a dit un jour, c'est pas qu'il ne voit pas la solution, c'est qu'il ne voit même pas le problème. Donc, on ne peut pas régler quelque chose dont on n'est pas conscient, dont on n'apprivoise pas et qu'on n'observe pas et qu'on n'identifie pas clairement. et qu'est-ce qui fait en sorte que les humains ne voient pas ce qui se passe avec leur propre vie et leur propre condition? En fait, il y a un mécanisme chez l'être humain qui nous empêche d'avoir des choses. Le petit mécanisme-là s'appelle le déni. Les nerfs, le déni. Le déni, ça prend en deux formes. Il y a un déni conscient. Je ne veux pas voir, je ne veux rien savoir. Non, non, je ne veux pas le savoir, je ne veux pas le voir. Je suis hyper conscient dans mes gestes. Je sais ce que je suis en train de faire. Ça, c'est la première forme. La seconde forme, c'est un déni qu'on appelle inconscient. C'est-à-dire que là, je ne le vois pas parce que je suis aveuglé. J'ai un point aveugle dans mon oeil qui fait quelque part que je ne vois pas. Même si les gens sont conscients autour de moi, moi, je ne le vois pas. Mais un jour, aller dans la vie, une crise, un événement, une épreuve, ça peut être un échec, ça peut être un divorce, une rupture, ça peut être chez un membre de la famille, je suis un enfant. Et tout d'un coup, la barrière du déni est comme fracturée ou fractionnée. À quelque part, il y a un trait de lumière qui commence à rentrer et là, on prend conscience qu'il faut qu'il se passe quelque chose. Il faut que ça change. Il faut que ça change dans ma vie. Et c'est ce qui se passe dans Zachary. Même s'il y a tout ce qu'il faut dans la vie, selon, encore une fois, ce qu'on imagine que devrait être la vie ou ce que pour lui, à tous les cas, il y a quelque chose qui commence à se fracturer. Il entend parler de Jésus et il dit « Voici mon occasion, voici l'opportunité pour moi de changer et de transformer. » Ça, c'est la prise de conscience. C'est l'élément de conviction qui grandit. C'est ce que j'appelle la force de conviction. Parce que la conviction, quand c'est comme ça, ça devient obsessif. Je ne peux plus rester dans cet état-là. Il faut qu'il se passe quelque chose avec ma vie. Ça m'amène au deuxième aspect ce soir. Un thème que les générations actuelles ne connaissent pas beaucoup, mais ceux de ma génération connaissent. On appelle ça la contrition. Je vais vous expliquer ce que c'est. Maintenant, on va revenir un petit peu au texte. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui irai dans le quadruple. » Est-ce que je peux vous poser une question ce soir? Est-ce que Jésus a demandé quelque chose à Zachée? Est-ce que Jésus lui a dit quelque chose? Est-ce que Jésus avait comme plan dans sa tête, dans sa pensée, de dire « Écoute, je vais aller faire un tour chez Zachée et il va savoir ce que je pense réellement de lui? » Je vais lui dire « C'est les quatre divinités. Il ne veut pas le savoir, il ne veut pas le savoir. » On en aura le bol que tu voles tout le monde autour de toi. Est-ce que Jésus dit ça? Absolument pas. Il ne dit pas. Il y a deux paroles de Jésus là. Je vais aller loger chez toi et la dernière parole qu'on a lue ensemble tout à l'heure de celui d'entrer dans cette maison. Donc, le seul fait pour Zachée dans la présence de Jésus commence déjà à travailler quelque chose à l'intérieur de lui. Et quand je pense à ce verset-là, moi je vois une émotion, je vois un sentiment, il y a comme du regret, il y a comme Zachée semble avoir des regrets. Pas juste une prise de conscience intellectuelle, il y a un inconfort intérieur, il vit une émotion désagréable, il faut que je fasse quelque chose, je ne peux pas rester dans cet état-là. N'oubliez pas encore une fois que c'est dur pour un homme riche de se détacher de quelque chose et c'est dur pour un voleur de dire je vais les rembourser et réparer tout le monde. Vous êtes d'accord avec moi? Ce n'est pas évident tout ça. Et qu'est-ce que c'est cette contrition? C'est l'état d'une personne qui est plein de regrets pour une faute commise et qui veut réparer ses torts. Je vais être bien avec moi-même. Maintenant, laissez-moi juste vous préciser tout ça. Évidemment, quand on est dans cet état-là, qu'on prend conscience de des choses, il y a des émotions qui remontent à la surface qui ne sont pas très, très agréables. Ça peut être la culpabilité, ça peut être la honte, ça peut être la tristesse, évidemment, puis ça peut être parfois même du désespoir. Je n'en peux plus de vivre ce que je vis, de vivre dans cet état-là. La tendance, oui, la tendance dans ces moments-là, ça a toujours été le cas depuis que l'humanité est là, mais c'est encore plus vrai de nos jours parce qu'on a beaucoup de mécanismes qui nous permettent d'anesthésier ses émotions désagréables. Il y a les dragues, il y a plein de médicaments et tout ça qui vont geler nos émotions. Ça fait que quelque part, on n'apprend pas à ressentir. En fait, ce qu'on voudrait, c'est ne ressentir que des émotions agréables tout au long de notre vie, mais vous le savez, votre propre cheminement, votre propre parcours, ça ne marche pas comme ça dans la vie. D'ailleurs, il y a toujours la dualité dans les émotions. Je tombe en amour avec quelqu'un, avec ma femme, ma future femme, peu importe, mais en même temps, je tombe en amour, j'ai peur de la perdre. Vous voyez, il y a une contrepartie. On va avoir des enfants, chérie, oui, mais quand on a des enfants, on a peur pour eux. Qu'est-ce qu'ils vont faire de leur vie, s'ils se blessent, s'il y arrive quelque chose. Vous voyez, les mamans veulent tous avoir, surtout au printemps, un beau petit bedon rond pour se promener à pousser avec le petit, mais en même temps, il y a la peur de ce qui va survenir. Voyez-vous toujours la dualité? Mais l'émotion désagréable que je vais appeler pour le besoin de la cause de ce soir, pour le besoin de ce message, je vais l'appeler la souffrance morale. Pas une souffrance physique de gens qui ont vécu des maltraitances, quelque chose, mais une souffrance morale qui fait en sorte que cette souffrance-là devient porteuse de messages. Elle veut me dire quelque chose. OK? Elle veut me signifier quelque chose. Elle veut me dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Regarde comment tu te sens. Regarde ce que tu éprouves. Vous savez que, est-ce que vous savez que le bonheur, c'est une quête universelle? C'est déjà réalisant. De tout temps, de toute époque, les gens recherchent à être heureux. Peu importe les moyens qu'ils prennent, ils vont toujours tendre dans ce milieu-là. OK? Vous allez voir quelqu'un qui se réjouit, qui est super heureux. Vous allez dire, « Mère, qu'est-ce qui t'arrive? As-tu gagné à la loterie? » On va dire souvent à quelqu'un, comment je dirais ça? Le bonheur est une fin en soi. On ne dit pas à quoi sert-il d'être, on dit souvent à quoi sert-il d'être riche si on n'est pas heureux, mais on ne dit jamais à quoi sert-il d'être heureux si on n'est pas plus riche. Vous voyez? On ne dit jamais ça, parce que le bonheur est une fin en soi. OK? Et l'image qu'on a, c'est quand on l'a, puis rien ne nous importe après coup, je suis heureux, je suis en paix, je suis heureux, je suis satisfait. Alors, les émotions désagréables nous renvoient justement à l'effet inverse qui doit nous pousser à corriger. Et ça, ça peut être parfois énorme, mais parfois, c'est des petits détails de la vie de tous les jours, dans nos relations, dans notre couple et tout ça. Maintenant, on ne se sent pas bien. De toute façon, je lui ai parlé hier, je ne me sens pas bien dans tout ça, bien, ça va nous pousser à faire des correctives dans notre vie. Mais il faut cesser d'engourder, de déprimer, de refouler, de repousser, de fuir, puis ne pas pouvoir regarder, parce que ça, c'est porteur de messages qui va nous inciter à bouger et aller de l'avant. Est-ce que vous êtes encore avec moi? On va regarder un texte de l'Épitre de Jean qui va peut-être vous rendre un petit peu inconfortant, mais donnez-moi la chance de vous l'expliquer un petit peu. Le texte dit, « Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil, votre joie en tristesse, humiliez-vous, dis-je devant le Seigneur, le Seigneur vous élèvera et il vous élèvera. » D'accord avec moi? Moi, les premières fois que je disais ce texte-là, c'est dur, c'est comme si Dieu regarde ce que tu as fait, tu n'aimes pas que ça. Mais il ne faut pas le voir comme ça. Ce n'est pas un Dieu qui s'achante sur nous qui veut nous humilier et tout ça. Dieu ne nous humilie pas, il nous amène nous-mêmes à prendre la décision de nous humilier devant lui. Au lieu de « senter » votre misère, si vous me permettez, je vais faire un petit correctif sur le verbe, au lieu de dire « sentir » ou « senter », je vais dire « ressenter ». Et là, tu n'écoutes à prendre une autre forme. Pourtant, c'est le même verbe. « Ressenter », c'est « sentir à nouveau ». C'est comme si Dieu nous disait à vous et à moi dans certaines conditions, dans certains moments de notre vie, « As-tu assez souffert? Prends-tu conscience de ton état? As-tu assez mal pour désirer changer? pour quitter ta condition? » Voyez-vous? Et là, tout d'un coup, ça a une toute autre portée parce que le fait d'être branché sur ça, sur cet inconfort, cette souffrance, cette douleur intérieure, ça va nous pousser à faire des correctifs nécessaires. Dans notre vie personnelle, dans notre relation avec Dieu, dans notre relation avec les autres, peu importe. Voyez-vous? Et, encore une fois, ce qui est intéressant dans le texte qui est très, très révélateur, c'est que le texte dit « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » OK? C'est fascinant, ce texte-là, dans un contexte moderne qui est marqué par le narcissisme. Toutes les sociétés occidentales sont hyper narcissiques. Pensez à tous les selfies, pensez à tous les réseaux sociaux, schling, 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 schling. C'est très, très centré sur notre égo. Là, tout d'un coup, le processus est inversé. Laisse-toi humble. Humilie-toi devant le Seigneur. Viens humblement devant lui et me dis « Seigneur, moi, j'ai besoin que tu me changes. J'ai besoin que tu me transformes. J'ai besoin qu'il se passe quelque chose. Est-ce que j'ai dit quelque chose, Seigneur? Je n'aurais pas dû dire. Savez-vous l'histoire du petit garçon dont la mère voulait, le matin, venir pour petit-déjeuner des petits poireaux dans un petit bol. Puis la mère dit « Mange tes petits poireaux, c'est bon pour la santé. » Puis le petit garçon ne pousse la salle. « Non, maman, je n'en mangerai pas. » Là, il y a une espèce de jeu qui se joue de va-et-vient avec le petit bol de poireaux et tout ça. Le pruneau. Ce n'est pas des poireaux, le pruneau. Et là, à un moment donné, la dame se fâche puis elle dit « Monde dans ta chambre. Dieu n'aime pas les petits garçons qui désobéissent à sa mère. Désobéissent à leur mère. » Et le petit garçon monte dans sa chambre et tout d'un coup, il se penche sur la fenêtre puis il y a un enrage qui éclate dehors la pluie qui frappe les vitres, la tonnerre qui gronde les éclats. OK? La mère, elle entend tout ça puis elle dit « Je ne fais pas un cadeau. » Elle monte dans la chambre puis elle en trouve la porte pour voir le petit gars qui est assis. Et elle entend son petit garçon devant la fenêtre qui dit « Écoute Seigneur, tu n'es pas obligé d'être fâché juste pour deux, trois petits pruneaux quand même. » Et l'image, c'est que souvent, les enfants ont une vision de Dieu beaucoup plus réaliste que peuvent l'avoir les êtres humains. Mais Dieu ne cherche pas à m'humilier. Il cherche à ce que moi j'arrive devant lui en toute humilité. Puis vous savez, les gens humbles ne sont jamais humiliés. C'est des orgueilleux qui perdent la face. C'est des orgueilleux qu'on perd de perdre quelque chose. Quand tu es humble, c'est la grandeur d'un homme d'être comme ça. Êtes-vous toujours là? Et quelqu'un a dit un jour « Si la douleur ne conduit pas à l'humilité, si la douleur ne conduit pas à l'humilité, vous avez gaspillé votre souffrance. » Il faut que ça serve à quelque chose. On a tous eu des moments difficiles. J'en ai, j'ai eu mon lot d'épreuves dans la vie. Mais il faut que ce qui m'est arrivé, il faut que cette douleur me serve à quelque chose. Et c'est ça qui va donner un sens à la vie aussi. Je récupère ça et je la transforme à quelque chose qui va justement me réformer, m'amener vers de nouvelles avenues. Troisième principe ou troisième clé, la confession. Mais Zachée, s'est donné, le Seigneur lui dit « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. » Jésus lui a demandé quelque chose? Non. C'est lui, c'est son initiative. Et si j'ai fait tort à quelque chose, à quelqu'un, je lui rends le cadre. Vous savez qu'au début de l'Église chrétienne, il y a près de 2000 ans, près de 2000 l'an, la confession, ça avait une place hyper importante. Puis moi, je réfléchis souvent à ça parce que je me disais « Qu'est-ce qui fait que cette jeune Église descende a tellement impacté le monde de l'époque? Puis il y a un texte dans le Nouveau Testament, dans les Actes des Apôtres qui dit « Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. » Wow! Ils venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. On ne verra jamais ça de nos jours. Les gens ne déclarent jamais ce qu'ils ont fait et jamais qu'ils avouent des choses, qu'ils confessent des choses. Ils se retrouvent des explications pour dire, des justifications pour expliquer « Mais ouais, mais ce n'est pas vraiment moi, ce n'est pas ce que je voulais et tout ça. » Mais tout ça, ça nous atrophie. Tout ça, à un moment donné, il faut faire face à la situation. Et le sens de confesser dans ce texte, c'est le sens suivant. C'est le fait de déclarer quelque chose, de mettre en lumière quelque chose. Ce n'est pas seulement reconnaître d'avoir fait des erreurs, c'est des avouer à quelqu'un, que ce soit à Dieu ou à quelqu'un d'autre. C'est emmener à la lumière ce qui pourrait très bien rester caché. OK? Vous voyez, déjà, c'est inconfortable. On est tellement mal et on souffre tellement de garder les choses cachées à l'intérieur. On est aussi malade que ce sont nos secrets, qui nous asservissent, qu'on n'ose pas dire les choses, qu'on n'ose pas exprimer les choses. Mais si lui, il confesse publiquement, il reconnaît les choses publiquement, et non seulement il les reconnaît, mais en plus, il se mouille. OK? Dans le sens, dans le sens qu'il dit, « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. » C'est un engagement. Là, il l'a dit. Excusez-moi l'expression, mais il a craché le morceau. Il va te donner à moi. Est-ce que quelqu'un peut enregistrer ça? Est-ce qu'il a saisir ce qu'il vient de dire? Parce qu'il veut faire quelque chose. Donc là, il met en lumière plein de choses. Il met en lumière le désir qu'il a. Et il reconnaît aussi, si j'ai fait tort à quelque chose à quelqu'un, je lui rends le cadre. Donc, c'est un engagement qu'il fait. Est-ce que vous comprenez qu'à partir, juste à ce stade-ci, que c'est difficile de rester sous statu quo quand tu commences à faire ce genre de démarche? Mais ça, c'est une démarche profondément honnête de gens qui ont compris qu'il devait changer quelque chose. Et ça, c'est le cas, c'est la manifestation de la confession en tant que telle. Et c'est ça qui est bénéfique. Encore une fois, ce n'est pas simplement de reconnaître nos erreurs, c'est de les avouer aussi. Parfois, on est tous humains, on comprend qu'il s'est passé quelque chose, je regrette. Puis on pense que la personne qu'on a offensée, qu'elle oublie. Elle oublie pas. Est-ce que vous oubliez, vous, les gens que vous ont blessés? Non, hein? Moi, je fais un exercice parfois avec des gens, je leur demande de me nommer le prénom de leur professeur qui savait qu'il n'aimait pas, que la personne n'aimait pas cet enfant-là. Puis les gens vont remonter au primaire, première, deuxième année et vont nommer le nom de la personne même si ça fait 50 ans. Pourquoi? Parce qu'ils ont été affectés par tout ça. Or, le fait de confesser, non seulement ça nous libère, nous, mais ça libère les gens qui entendent ce que nous avons à dire. Je te demande pardon, je m'excuse, je te demande pardon pour le mal que j'ai fait, pour les paroles que j'ai dites, je regrette, je n'aurais jamais dû dire ça, je l'ai fait, mais là, je règle les choses. Ça, c'est le pouvoir de la confession. La Bible, elle dit que si nous confessions nos péchés, nous pouvons avoir confiance en Dieu car il est juste, il est fidèle et juste, il pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal. Il va nous pardonner, il va nous purifier, nous changer, nous transformer, il va extirper ça de nos vies et tout ça. Vous avez remarqué que j'ai utilisé le mot péché? Est-ce que c'est un mot qu'on utilise de nos jours? Est-ce qu'il y a des étudiants d'université ici? J'imagine que oui. Dites-moi là, honnêtement, dites-moi, puis ramenez-moi alors si je me trompe. Si je vais à l'Université de Montréal aujourd'hui au département de psychologie ou si je vais à l'UQAM au département de psychologie et je dis, écoutez les boys, chers collègues, excusez-moi, j'ai trouvé c'est quoi le problème chez l'être humain puis je leur dis, c'est le péché. Vous savez ce qui va m'arriver, là. Vous savez ce qui va m'arriver, hein? Ils vont, ils vont, ils vont, ils vont, ils vont, hein? Ils vont me virer, ils vont, ils vont me ridiculiser, ils vont me traiter de, de, c'est un gars qui sort du Moyen-Âge, ils vont dégénérer religieux, fanatique, d'extrême droite religieuse, je ne sais pas ce qu'ils vont dire et tout ça. Ils vont me, probablement, me retirer mes titres professionnels et tout ça. Chesterton, en autant en anglais, a dit, le péché est l'aspect le plus controversé du christianisme et celui qui se vérifie empiriquement à la lecture du journal du matin. Vous dites, ouais, c'est vrai, j'ai vraiment pensé à ça. Si vous ne croyez pas à cela, en arrivant à la maison ce soir, ouvrez votre téléviseur et regardez les nouvelles. Écoutez, regardez les nouvelles. Il y a une explication derrière les guerres, derrière l'Ukraine, derrière l'Iran, derrière tout ce qui se passe, il y a une explication. Après ça, il y a un bug dans notre système humain. Il y a un bug, il y a un virus qui est là, qui nous contamine. personnellement, mais qui contamine aussi nos relations. Et le seul moyen d'être libéré de ça, c'est justement de le confesser et de croire que Dieu est capable de pardonner tout ça. Il ne nous tiendra pas à rigueur, comme il ne tient pas à rigueur à Zachary dans le contexte et qui va nous permettre d'extirper ça, dis-je, de notre vie. Conviction, quelque chose qui est grand à l'intérieur de moi, d'autre chose que ce que je vis constamment. Constitution, ah, je ras le bol de souffrir, de vivre ça à l'intérieur de moi. Confession, je le reconnais, je l'exprime. Et quatrième et dernier élément, quatrième et dernière clé, la conversion. Le texte nous dit, c'est les paroles de Jésus lui-même, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Jésus dit, il vient de se passer quelque chose. C'est la réaction de Jésus à la confession de Zachary. Lorsqu'il entend Zachary dire, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres, ce n'est pas la question financière, c'est la question de ce qui vient de céder. Et lorsqu'il dit, si j'ai offensé quelqu'un, je lui donne au quadruple, Jésus voit qu'il s'est passé quelque chose parce qu'un homme de cet état, de cette condition ne peut pas dire ces choses-là. Alors, Jésus, quand il entend ça, il dit, wow, il vient de se passer quelque chose, le salut est entré dans cette maison. Et ça, c'est ce qu'on appelle la conversion. Maintenant, vous êtes dans une église ce soir, même si ce n'est pas une église formelle, vous êtes dans l'église ce soir, on voudrait vous faire comprendre, on est déjà convertis pour la plupart, on est ici ce soir. C'est parce que vous ne comprenez pas le sens de la conversion. Dans notre monde évangélique, on réduit la conversion à un moment dans la vie où quelque chose s'est passé. On pense que c'est un changement de croyance, on pense que c'est un changement de façon de penser, on pense que c'est un changement de religion, mais ce n'est pas ça la conversion. La conversion, c'est une transformation, c'est un changement dans mon état à moi, un changement intérieur. Et, encore une fois, trop souvent, on l'associe à un changement de religion, tu es converti, tu es changé, mais c'est beaucoup plus que ça. Ce n'est pas l'expérience d'un seul moment dans la vie, dans le passé, ça désigne un changement complet dans ma personne où je suis. Il n'y a pas seulement le changement, mais le résultat qui provient de ce changement. Tu fais que quelque part, ça devient visible ce qui se passe dans ma vie. Et les gens ont besoin de voir cette transformation-là. Est-ce que vous savez, je vais vous annoncer une nouvelle ce soir, est-ce que vous savez que vous n'êtes pas invisibles, que les gens vous voient, que les gens vous observent, dans votre milieu, que ce soit à l'université, que ce soit dans votre travail, le jour où les gens savent que vous êtes chrétiens, vous êtes sous le scan, ils vous observent. Ils regardent pourquoi? Ils sont à la recherche de quelque chose eux aussi. Ils ont besoin de voir des représentations, des modèles de ce que c'est être changé. Donc, au lieu de dire, maintenant, j'ai changé, laissez les gens vous dire, maire, c'est incroyable comment tu as changé. Parce que le changement devient évident. C.S. Lewis a dit un jour, si la conversion n'apporte aucune amélioration dans les actions extérieures d'une personne, alors je pense, c.S. Lewis qui parle, je pense que sa conversion était largement imaginaire. Dites « aïe aïe ». Ça fait mal. La réalité, c'est qu'on a tous besoin de rester convertis. Sam Schumacher disait, le bon vieux pasteur, je vous ai parlé au tout début en introduction, disait, les convertis de la première génération deviennent facilement les pharisiens de la deuxième génération. Dites encore aïe aïe. Dites encore aïe aïe. Suffisamment longtemps que je navigue dans le monde chrétien pour vous dire, le changement, ça ne cesse jamais. On a toujours besoin. Plus qu'hier, moins qu'à demain. On s'améliore de jour en jour. On devient de plus en plus semblable à l'image de Christ. On nous amène vers la statue parfaite de Christ. Et encore une fois, dans cette histoire de Zachary, le fait qu'il disait, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et je rends au quadruple celui à qui j'ai offensé ou celui à qui j'ai fait du temps, démontre qu'il a expérimenté une véritable et réelle conversion dans sa vie. Et c'est ça. Et ça, c'est une grâce. C'est une grâce importante de découvrir quelque part le changement qui est en place à l'intérieur de nous. Malgré les obstacles, malgré parfois les échecs, malgré parfois qu'on retombe, on ne doit jamais cesser de progresser et d'avancer dans ce sens et dans cette direction. Est-ce qu'on peut dire « Amen » ce soir? Est-ce que je peux vous entendre avec un petit peu plus de bruit? Est-ce qu'on peut dire « Amen » ce soir? Il y en a qui est une voix qui porte pour tous les autres. Vous voulez ouvrir votre place, s'il vous plaît, l'espace d'un moment. J'aimerais terminer par un mot de prière. Hallelujah, Seigneur. Ouvrez très grand vos cœurs. L'espace d'un instant. On est en fin de journée de dimanche, en début de semaine. Demain, vous reprenez tout en main. Le boulot, le travail, les études et tout cela. Ce soir, on est bien entre nous ici. Mais vous savez qu'on est dans une atmosphère contrôlée ici. On n'est pas à l'extérieur, on n'est pas à confronter la vie. On est entre nous. Profitons de ces quelques instants, en terminant, pour se placer devant le Seigneur, en disant « Seigneur, je réalise ce soir que j'ai besoin que tu me transformes. » Seigneur, j'ai eu des échecs. J'ai eu des réactions parfois qui ont été démesurées. J'ai blessé des personnes. Je me suis déçu moi-même. « Mais ce soir, j'ai besoin de toi. » « Puis humblement, je me place devant toi. » « Humblement. » Zachée, en montant sur cette table, s'est exprimé publiquement par sa position. Et ce soir, en se levant nos chaises, c'est comme un peu la même dimension. Maintenant, Seigneur, tu nous vois déjà, tu nous vois toutes les nues à découvert devant toi. Mais ce soir, dans ce geste, Seigneur, c'est juste, encore une fois, une démonstration de notre cœur à tous et chacun. Seigneur, et dites-le dans votre cœur. « Seigneur, j'ai besoin de toi. » « Seigneur, transforme-moi. » « Seigneur, change-moi. » « Seigneur, fais de moi ce que toi, tu veux que je sois. » « Afin que je puisse faire ce que tu veux que je fasse. » « J'ai réussi à faire ce que tu veux que je fasse. » « Je veux savoir en retour ce que tu as pour moi. » « Bénédiction, bénéfice, transformation. » Seigneur, c'est l'œuvre que tu désires faire. Non pas parce que tu ne m'aimes pas tel que je suis, mais que tu m'aimes à un point tel que tu veux transformer ce que je suis pour que je puisse ainsi cesser de souffrir ou cesser de faire souffrir les gens autour de moi. Seigneur, par la présence de ton esprit en ce lieu, ce soir, maintenant, je prie que tu fasses un travail dans leur cœur. Que tout doucement, dans ton amour, tout. De même que Zachée, juste devant ta présence, Seigneur, a tout de suite reconnu quelque chose, reconnu son état. Simplement, sans mots, sans parole, juste cette conviction qui a grandi à l'intérieur de lui. Mais que la même chose se passe, ce soir, par la présence de ton esprit. Que devant toi, tous, nous reconnaissons, Seigneur, que nous avons besoin de toi. Et que seul, on n'y parviendra pas. Que par nos propres forces, on n'y parvient pas. Et que par la présence de ton esprit, non seulement dans ce lieu, mais aussi et surtout dans nos vies, tu nous amènes à expérimenter chaque jour de plus en plus cette transformation. Cette transformation. Seigneur, garde-les précieusement, Seigneur. Bénilez à mon amour, Seigneur. Qu'ils puissent commencer cette semaine, Seigneur, avec le feu, la conviction et l'assurance que tu es là, que tu ne les abandonnes pas, que tu ne les laisses pas, mais que tu travailles avec eux comme un cause qui est dans le coin, dans le corner du ring, Seigneur, dans le coin du ring et que tu les aides à faire face au grand défi de la vie. Seigneur, bénis l'amourement et sois honoré pour l'œuvre que tu as fait, que tu fais, ton nom précieux Jésus, j'ai prié. Et tous ensemble, nous disons Amen, Amen et Amen. Amen.